Monsieur le Président Monsieur Paul Mansa Guilavogui Les partis civils Monsieur Ouribailouba et plusieurs autres La Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH L'Organisation Guinienne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, OGDH L'Association des Parents, Victimes et Amis du 28 septembre 2009, Avipa Monsieur Mamadou Bailosso Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Les micros ne fonctionnent pas ou quoi ? Parlez dans les micros. En 88. En 88. Voilà. Où ? À Daboula. À Daboula. Dans Daboula. Quelle est votre profession ? L'idée. Tenturier. Je fais les plâtres. Tenturier. Je fais les plâtres. Tu fais quoi ? Les plâtres. Staffs. Staffs. Qu'est-ce qui font les plâtres ? Que vous êtes domicilié ? Waindara, California. Waindara, California. Je pense que c'est la cote 1056. Dites au tribunal ce que vous avez subi. Si j'ai pris la décision de m'arrêter, c'est pour que ceux qui sont à la boxe là, qu'ils me voient arrêter ici. Parce que j'ai pris la décision de m'arrêter ici. Parce que j'ai pris la décision de m'arrêter ici. Ça, c'est pas leur vœu que je sois arrêté ici, aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils me regardent en soulevant leur tête ici. Je veux qu'ils me voient de façon claire. Mon nom, c'est Mohamadou Bailosso. Nous avons décidé de venir au stade. 28 septembre 2009. Après, les leaders. J'étais venu au stade. J'étais venu au stade, mais je n'ai pas été bastonné. Je ne suis pas mort non plus. Dadis est venu là-bas. Par curiosité, on voulait le voir, nous sommes venus. J'étais venu là-bas. Dadis est venu au palais. On voulait le voir, on l'aimait, on est venus. J'étais venu là-bas. Nous sommes venus derrière les leaders. Ils sont venus tirer sur la population. Mais moi, on dirait, Carrefour Marché à 6 heures. On s'est regroupés au Carrefour Marché à 6 heures. Parce qu'on n'a pas dormi. Si on s'est endormi, La marche n'aurait pas lieu. La marche n'aurait pas lieu. On s'est regroupés là-bas jusqu'à ce que le nombre est devenu important. Donc les gens, ils avaient peur. On dit, si on emprunte les motos ici, sinon on va en véhicule. La marche ne va pas réussir. Parce qu'il y a beaucoup de militaires sur la route. On a pris Dieu, on a fait le départ. Il y a des papiers blancs écrit à la droite non à la candidature de Dadis. J'ai attaché le drapeau ici. Nous avons bougé. Nous sommes venus jusqu'au Carrefour de l'Anko 5. Il y a la police de ce côté et de l'autre côté. Ils nous ont dérangés, ils ne nous ont pas dérangés. On n'a pas eu peur aussi. Notre décision, c'était au stade. Rien ne pouvait nous arrêter. Nous avons continué jusqu'au niveau de Kosa. La même chose, les barrages. Il y avait de l'autre côté et de l'autre côté, les autres étaient au milieu. Nous avons quitté là-bas aussi. Elles aussi, nous n'ont rien fait. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Carrefour de côté gauche là-bas. C'est ce que j'ai vu dans mon esprit. Je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. Parce que ça allait créer un découragement au sein de la population. Ah oui. Ce que je dis comme ça, j'assume. Les barrages étaient au Carrefour là-bas. Et tous, ils détenaient de la drogue, ils fumaient. Quand on a vu cela, on s'est calmés. Nous avons laissé toute la route que nous avons traversée. Nous sommes partis sur la route secondaire de côté droit. Et la population nous a suivis. Nous avons continué comme ça. Elles aussi, nous n'ont rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Moi, j'ai compris. C'est la sécurité qui les a fait arrêter là-bas. Nous n'avons rien fait au stade. C'est regarder comment les gens vont au stade. Et conséquemment, pour ce qu'ils se préparent. Parce que je les connais. Je connais le militaire guinien. Depuis 2007. Depuis 2007. Jusque là où je suis. Il n'y a pas ce que je n'ai pas vu à l'axe là-bas. Vous ne pouvez pas dire du bien du militaire guinien et que moi, je confirme ça. Moi, je n'ai pas vu. Parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu faire du bien. Je n'ai pas vu. Nous n'avons continué. Nous avons continué. Nous sommes venus jusqu'à là où ils ont fait le pont à Colomb à là-bas. On avait trouvé un barrage là-bas aussi. Mais le massacre a été préparé. Ils ne m'ont rien fait là-bas aussi. Nous avons passé. Nous sommes venus jusqu'à Bambé. On a trouvé la même chose. Eux aussi, nous n'ont pas fait le même. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Carrefour. On a trouvé un barrage là-bas. Mais quand on vous dit barrage, ce n'est pas la porte qu'ils ont installée. Moi, si on trouve les militaires ici, on trouve les militaires là, pour nous, c'est un barrage. Voilà. Parce que si on a peur, on ne peut pas passer. Mais on continue. On a continué. Nous sommes venus jusqu'à Amdalaï. Nous sommes venus jusqu'à Amdalaï. Le commissariat le plus dangereux. Le commissariat le plus dangereux. Le commissariat le plus dangereux. Amdalaï. Amdalaï. J'assume, hein. Non. Mais là, il y a fait. Comment est-ce qu'on l'assume ? Ce que je dis, j'assume. Parce que je suis sûr. Parce que je suis sûr. Si tu ne dis pas ici, il n'y a pas un autre lieu là-haut, dire ça. C'est pour que la justice puisse faire son travail. Ce n'est pas eux-là seulement. Je jure. Parce qu'eux aussi, ils étaient en haut comme ça. Mais eux, ils ont l'habitude de ça. Bon. Ceux-là, on se connaît très bien. On n'a pas eux. Merci. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la Belleville. Aujourd'hui, il y a un commissaire de Belleville dans l'OFODA. Il s'est dit que le commissaire était ministre de la Sécurité. On ne sait pas le commissaire-là. On l'a promis. Si la marche n'a pas eu lieu, peut-être qu'il deviendra ministre de la Sécurité. Ils ont décidé court que court que la population ne passe pas. Ils ont décidé court que court que la population ne passe pas. Et partout où on venait, il y a la foule derrière nous. On dit, venez, venez, allez-y, fais passer. Allez, on va faire l'ambiance. Si on voit que vous avez un caoutchouc foré-sac, que ce soit une femme ou un garçon, on te prend là-bas, on t'arrête là-bas. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. On vérifie. Si c'est les femmes de pluie, souvent, c'est les chochis qui sont dedans. Pour les garçons de pluie, souvent, c'est le pain et l'haricot. Appelez le nyebe et le djinjam qui est dedans, dans le caoutchouc. Nous n'avons rien vu de danger là. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la Bellevue. Ah, là maintenant. Armé jusqu'au dans maintenant. Armé jusqu'au dans maintenant. Ils ont tiré sur deux de nos amis. Ils ont tiré sur deux de nos amis. L'autre, la balle est rentrée ici et se sortit de l'autre côté. On a pris ce dernier, on l'a mis sur les territoires. les autres sont passés il faut qu'on les suit il faut qu'on les suit quel que soit le temps on va les suivre on s'est resté là-bas ils jetaient le gaz on les rejetait les mêmes parce qu'il n'y avait pas de pierre il n'y a rien là-bas finalement ils ont reculé donc on a dit d'autres de passer vers la mer ils sont partis là-bas ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de passage donc d'autres les femmes ont dédié le commissariat on s'est jeté les pierres là-bas donc on sait qu'il y a eu l'accès nous nous sommes passés toujours les restes là on a laissé des gens qui s'affronter avec eux là-bas nous avons continué ils sont venus jusqu'au stade de notre arrivée au stade on a vu les gens couraient et revenaient on s'est pas arrêtés on continue on s'est arrêtés tout ce qui va arriver allons-y derrière les opposants en arrivée là-bas on a trouvé ceux-là qui s'appellent monsieur Tchégourou il est arrêté où ? parce que ce n'est pas dire seulement que je l'ai vu de côté terrasse pour quelqu'un qui quitte Madina il était arrêté là-bas nous aussi nous sommes venus s'arrêter à la station en ce temps-là ceux qui ont couru ceux qui ont cherché et qui sont rentrés dans le quartier ils ont commencé à ressortir nous avons dansé là-bas nous avons dansé là-bas jusqu'à un moment après il y a eu trois berroux dans ce quartier il y a eu trois berroux je les ai vus de mes yeux ils ont lancé les gaz ils ont lancé les gaz parce qu'on a fui parce qu'on ne connaissait pas la position des opposants nous sommes venus dans le quartier de Dixine vers la mer on s'est regroupés là-bas encore entre-temps on a appris que les opposants viennent après ils ont lancé les gaz 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 arrivés à la station nous avons observé que les opposants venaient vers la ville après ils ont lancé on s'est rencontrés Tcheguro est parti les barrés au niveau du gamal quand Tcheguro les a barrés là-bas ils ont lancé les gaz ils ont lancé les gaz ils ont lancé les gaz donc un groupe s'est détaché pour aller voir si c'est important comment ils peuvent les libérer là-bas après ils ont lancé les moctards diallo il n'entraîtra Nous, on était trois derrière Celulale et l'Utenfal. Quand il a parlé là-bas, nous avons crié « Wow ! » Quand il a insulté là-bas, nous avons reculé. Ils se sont compris là-bas, après nous sommes rentrés au stade. Quand nous sommes rentrés au stade, moi je suis rentré. Moi, je n'ai pas confiance en lui. Ils sont partis, on s'est insalé un peu. Ils ont commencé à jeter le gaz. Donc, on a dit de sortir, parce que si on ne sort pas, on aura honte que le stade n'est pas plein. S'ils commencent à jeter le gaz ici, les gens vont avoir peur. Parce qu'il faut dire la vérité. S'il revient par là, on le barre là. S'il va de l'autre côté, on le barre là-bas. Ils ont lancé le gaz, ils ont lancé le gaz. À un certain niveau maintenant, on disparaît. À un certain niveau, il a disparu complètement. On est venu, on est venu, on est arrêté là-bas. On est venu entre-temps, on a vu que l'atomphare était mélangé. On est venu, on a vu que les béreux rouges, les phares se sont allumés. J'étais avec un ami, j'ai dit petit. Tu vois sur l'arrivée, ce dernier, il ressemble à Pivy. Si c'est Pivy, ils vont tuer. Je le connais. Ce n'est pas ici que je l'ai connu. C'est une minute. On est venu. Mais bon, restons seulement. Mais on est venu. On me restait. Ils ont commencé à relancer le gaz en Corse. Ils ont commencé à relancer le gaz en Corse. Mais qui ? On était fatigués maintenant. Il y avait des briques ici, environ 10. On a pris les briques là pour barrer, mais c'était maintenant, les béreux rouges étaient là, donc je crois que leurs vœux étaient grossés maintenant. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Ils venaient, nous on faisait marche arrière. On les voyait et ils venaient. Comment les pick-ups sont venus comme ça ? C'est comme ça que le pick-up est rentré. Ils n'ont pas essayé de voir si les gens sont là-bas, ils n'ont pas les rentré. C'est comme ça que le pick-up est rentré. Donc nous, ils se trouvaient qu'on ne pouvait pas rentrer. Les portions vers Sahara sont 5. Les portions là étaient fermées. On va ouvrir les portions. Moi, je vais rentrer derrière. Moi, je ne suis pas aussi. Donc moi, je vais décrocher, vous allez pousser de l'intérieur. On a ouvert les 5 portions là. Si ce n'est pas le fait qu'on avait ouvert les portions là, personne n'allait sortir. Ce n'est pas les anges qui viendront faire sortir la population là-bas. Partout où on ouvre, la foule fait vous, on sort, il sort. Nous sommes partis jusqu'au dernier. Maintenant. J'ai dit petit, allons-y là où il y a celle-là. Malgré tout ça là, moi j'ai pensé qu'ils allaient arrêter les opposants. Nous, nous bassonnais et nous libérés. C'est ce que j'ai pensé. Nous sommes rentrés. Nous sommes traversés. Et nous sommes traversés. Ils tirent comme ça. Et puis, il y a d'autres qui visez les personnes. Il y a d'autres qui visez les personnes. Il y a des autres qui visez les personnes. Il y a des autres qui visez les personnes. Il y a des autres qui visez les personnes. Il y a des autres qui visez les personnes. J'ai trouvé des gardes-corps de Seylou accrochés avec un militaire là-bas. Là où je descends. J'ai trouvé une personne qui battait Seylou de Jalé. Je ne vais pas ouvrir ça jusqu'à ma mort. Et je ne vais pas pardonner ça. C'est ce que moi, je suis rien. Mais ce dernier. Je ne vais pas oublier ça juste à ma mort. Chaque jour, chaque jour où il fait jour. J'ai dit ça à mes enfants. Celle où ils étaient bassonnés, couchés. J'ai regardé comme ça. Je n'ai pas vu même une pierre à côté là. J'ai fait comme ça. Je n'ai vu rien. Bon, j'ai donné ça à Dieu. Je jure, je n'ai pas suivi. J'ai suivi la route. La dernière portion que j'ai ouverte là-bas, j'ai pris l'intention d'aller sortir vers là-bas. Si nous restons ici. Dix ans. Dix ans. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement qui va nous donner la réalité du stable. C'est ce qui s'est passé là-bas. Dix ans. Partout où vous regardez, vous constatez quelque chose d'anormal. Dix ans. 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 Les poissons, les militaires, ils avaient des couteaux. Faites face au tribunal, s'il vous plaît. Si vous sortez, soit on vous poignarde, en tout cas vous aurez quelque chose de mal. Là où je descendais pour emprunter, partout où les gens partaient pour montrer l'escalade et l'arrêt à l'autoroute. Quelque chose m'a fait, mais quelque chose de lourd. J'ai formulé l'intention. Je suis mort. J'ai pris une main droite comme ça. J'ai fait comme ça. Et c'était le sang de moi. Il dit non, je suis mort. Je suis mort. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas. j'ai donné ça à dieu et mes inquiétudes je ne voulais pas que ma maman entende là-bas que je suis mort je veux avant maman que ma maman soit devant moi d'abord qu'elle soit je sais jusqu'à quel degré ma mère est inquiète pour moi si vous voyez les gens venir ici dire que ils ont sauvé les leaders vous venez vous prenez le père vous venez tuer ses enfants et la guinée juste là ce que je vois après après j'ai détendu mon drapeau ici on a l'habitude de sauver ce qui ressemble en 2007 le tribunal n'a qu'à pardonner c'est pas 2007 qui m'envoie ici un jour on s'est encore coincé avec ousmann pointé fabi mes amis là il y a sept mois c'est en ce moment que je suis comment sauvé les drapeaux j'ai pris mon drapeau je les ai plié je l'ai envoyé jusque là j'ai tiré l'aspiration est revenu je dis alhamdulillah j'ai tiré juste serré là-bas j'ai pris la route j'ai pris le manger je montais il y a quelqu'un qui est venu prendre mon pied qu'on a à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge comment j'ai vu qu'il y ait danger de l'autre côté ce qui sont déjà montés retomber de ce côté là-bas à cet état il y avait les militaires derrière là-bas il tirait les gens sur l'âge j'ai pris le manger pour monter il y a un béreux où j'ai pris mon pied qui m'a fait tomber il m'a bastonné sur ma tête il m'a dit des propos que je ne peux pas répéter ici devant le tribunal jamais il m'a bastonné la base jusqu'à ce que lui il a su que je suis mort il m'a laissé là où je suis couché à côté droit là bas c'est dans le coin là ils violaient les femmes j'ai vu une grosse dame c'est le couteau qu'ils ont mis parce que ça c'était serré ils ont ils sont battus là-bas je t'ai poussé je regardais l'habitine on m'avait tué on m'avait tué après je suis couché là-bas parce que j'étais sûr que pour moi on allait tous mourir ceux qui sont montés là-bas n'ont pas pu passer ils sont revenus prenons ces derniers peut-être qu'ils vont pas tirer sur nous ils m'ont pris ils ont bougé elles aussi ils ont donné sa dieu ils ont suivi la route ils se venaient vers les terrasses juste pour arriver il y a une petite ruelle qui rentre là-bas pour venir vers la commune pour sa yom koum penta au couleur de connexion à ne l'air d'honneur qui ont avait cette couleur la main celle là elle est foncée c'est le qui veut donner d'arriver là bas ils ont tiré aussi sur la tête c'est qui est fait que sa tête là le sang est venu sur moi les trois se sont pas découragés selon eux c'est moins ou zéro ils ont venu jusqu'à ce qu'ils ont dévé l'opportun un peu pour arriver à la commune là ils m'ont laissé tomber là-bas ils ont pris la fuite j'ai donné ça à dieu c'est l'ultime la chemise que je portais c'était un grand frère qui m'avait offert il s'appelle Amadoukane lui il m'a vu patron c'est toi ça c'est toi ça j'ai dit oui ils ont dit que les charités de la commune donc vous savez à la commune il y avait les charités ils ont fait des ordures là ils ont versé les ordures là ils m'ont mis dedans avec deux vieilles ils ont traversé le goudron ils m'ont envoyé jusqu'à un lieu là parce que les autres revenaient derrière ils tiraient ils arrosaient là ils arrosaient j'ai donné ça à dieu il y a une deuxième foule qui est venue ils m'ont pris ils m'ont passé pour me faire toucher là il y a un robinet d'eau il dit de me donner de l'eau je me suis rappelé les gens ceux qui ont reçu les balles 2007 tous ceux qui ont bu de l'eau ils sont morts donnez l'eau à boire donnez la boire en ce moment je ne voyais pas j'ai fait comme ça je dis non je fais comme ça c'est bon c'est bon est-ce que tu retiens un numéro ? je dis oui je dis le numéro je ne pouvais pas j'ai dit envoyer le téléphone il compose 664 364 35 46 15 je n'ai pas le numéro je n'oublierai pas le numéro là jusqu'à ma mort je n'ai pas le numéro et le protéseur du numéro il est décédé il s'appelle Tchernomon Salibaldi il s'appelle Andy Odo l'appeler ce dernier vous connaissez ce dernier ? il dit qui ? il est patron patron je dis comment vous avez dit patron patron dites le patron on l'a tiré sur lui quand ils ont terminé ça les autres ont jeté encore ils ont arrondé encore ils ont arrondé encore et ils sont couchés là-bas et ils ont fait de vie et dès qu'ils sont passés ils ont pris la chambre après ils m'ont arraché bon mon frère là comme il savait que je suis là-bas il est revenu ils m'ont pris là-bas ils m'ont mis dans les charrettes là-bas avec la même vieille on est parti dans un clinique là-bas on appelle Docteur So on nous envoie là-bas Docteur So Docteur So a dit il faut regarder il faut évacuer les mailles tous ceux qui souffrent beaucoup évacuez-les pour ne pas qu'ils meurent ici que Dieu le paye le plus grand valeur il a envoyé quatre de ses véhicules ils nous ont passé devant ils sont venus jusqu'à la route de l'Oasis là-bas aussi il tirait il tirait les autres ont dit les autres ont dit faites marche arrière ils ont réculé ils ont tourné encore on est rentré dans le quartier ils sont venus vers chez Momod ils sont venus vers chez Momod ils sont venus vers chez Momod l'hôpital ils ont fait tomber ils sont jusque quand they are a à l'hôpital ils ont fait tomber dehors là-bas les docteurs aussi sont très courageux que dieu les paye ils nous ont pris là-bas ils nous ont envoyé direct au troisième étage c'est là-bas où j'ai connu le nom de abdrahman diallo et un autre monsieur connaît et lui ce dernier là il est venu ici Dieu fait qu'on s'est associé nous on était là-bas l'odeur du sang seulement pour vous tuer les gens étaient dans les lits les gens étaient même du sol bon le sang tout le sang là était mélangé le docteur était devenu fou il n'y a pas de produits mais on va rester là-bas j'aimerais-tu là jusqu'à 18 heures la douleur que j'ai eu ce jour là que dieu ne me donne jamais cette douleur qui n'est pas la mort les docteurs sont venus chacun s'est fait occuper je ne sais pas qu'est ce qu'ils ont fait Dieu sait ça ils m'ont en tout cas ils ont piqué en tout cas ils m'ont fini mais tu n'as rien je me suis rêvé j'ai trouvé beaucoup qui étaient regroupés sur moi après ben ils nous ont reparti maintenant ils sont revenus là-bas ce jour lundi ils sont revenus là-bas bon nous sommes restés là-bas si je ne peux pas tromper vers 0 en tout cas il fait des nuits l'hôpital c'est réunis on a su qu'il y a eu quelque chose on a donné c'est le bruit des portes le rabattement des portes on a su qu'il y a eu quelque chose la nuit à l'hôpital on a dit qu'ils sont venus chercher le corps à la mort celui qui dit la vérité n'est pas là il n'y en a pas c'est ce que moi je dis personne ne dit la vérité ici même si vous détendez le courant ici il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité ils sont restés là le mardi mais toujours le 28ème le 28 la nuit on envoyait les gens ils sont restés là-bas on a donné ça à Dieu maintenant le 29 le 28 le 29 le 30 le 30 c'est que Dadis est venu Dadis est venu Dadis était un être humain que j'aimais je l'imitais même en marchant c'est la manière dont Dadis marchait c'est ce que j'imitais moi en marchant même le fait qu'il a repoussé les manches là j'aimais tout ça là après Dadis est venu Dadis est venu donc quand ils ont dit que Dadis vient le premier militaire qui était venu c'était il est venu s'arrêter comme ça je le regardais après Boubakar Bari il est venu RTG peut être mon témoin il est venu Dadis est venu tout doucement comme il a l'habitude de marcher là il est venu rentrer il s'est adressé à Konde après il est venu il est venu moi là où moi j'étais il est venu me saluer c'est comme s'il savait que je l'aimais il est venu il a voulu me saluer je n'ai pas accepté quand il est venu dès qu'il a fait la main comme ça j'ai voulu enlever la main comme ça il a pris la main comme ça il a pris la main comme ça il a mis le courage il a mis le courage donc cette salle là il est sorti quand il est parti après le docteur est venu il est venu il est venu le docteur dit ah toi tu ne dois pas rester on ne m'a pas cherché mais ils sont inquiets pour moi si le chef est venu jusqu'ici pour vous saluer vous avez refusé si tu veux il faut quitter j'étais avec un de mes grands frères qui s'appelle celui qui était à côté de moi après après il n'y a pas de problème pour ça moi même j'ai eu peur de ça comme on nous a dit qu'ils sont venus chercher les corps moi je suis venu je suis venu j'ai déconné il voulait me saluer j'ai refusé il m'a pris comme ça il dit maintenant il faut que je sors on m'a fait sortir je suis parti dans mon quartier on a continué le traitement là-bas on a continué le traitement là-bas on a fait le traitement là-bas jusqu'à ce que l'argent que j'ai est fini je n'avais plus d'argent pour la dernière fois que j'ai ouvert le tiroir pour prendre j'ai regardé au nom de Dieu j'avais rien maintenant j'ai donné ça à Dieu je suis resté avec la douleur jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit de venir à mère et enfant à clinique mère et enfant là-bas c'est celle qui a financé là-bas qui traite les gens là-bas mais il m'a dit qu'on a donné une ordonnance c'est que quelle est quoi ? lui il m'a aidé même j'ai vu deux ordonnances de produits après ils m'aient dit non après j'ai pris ça c'est pas grave j'ai léfi là-bas 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 la trace la trace là-bas des fois c'est pas tous les jours les traces là je ressens les douleurs là-bas 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 ils vont aller tuer la population ils viennent dire ici ce qu'ils veulent ils demandent à ce que Dieu les paye il dit qu'il s'est limite là merci également vous avez bougé chez vous à quelle heure pour vous rendre au stade bien avant ce jour confirmez-vous que vous avez préparé cette manifestation on prépare une manifestation moi je fréquentais les QG d'IFR de badico, de RPG, de IFDG moi je fréquentais tous les QG là donc cela voudrait dire que vous êtes un jeune engagé oui oui alors ce jour vous avez pris le départ de votre domicile pour le stade à quel niveau vous avez commencé le déploiement des hommes en uniforme ? il y a encore 5 depuis encore 5 le police qui était en haut là-bas il est un gendarme parce que ce n'est pas bon de mentir à cause d'un, on a commencé à voir les berets rouges donc à cause d'un, vous avez constaté la présence des berets rouges n'avez-vous pas constaté la présence des personnes que vous connaissiez avant dans ce groupe, dans ce dispositif ? ce groupe dans le groupe, 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 dans le groupe vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas on était seulement 3 là-bas donc vous n'avez pas pu identifier un militaire dans ce groupe on a dit que le groupe dans le groupe oui, vous avez compris non ça va être un groupe oui, c'est le stade de la famille qui est en haut là-bas c'est au stade seulement que j'ai vu quelqu'un que je connaissais, c'est Kégorou vous avez continué Amdalaï oui également vous avez constaté le N-dispositif Amdalaï donc à l'état d'un fort et tout police des chandales police des chandales ce dispositif est décomposé de policiers oui, policiers armes ça y a taille de police si vous trouvez les policiers ici, vous dépassez un peu, vous trouvez les chandales et ils n'étaient pas mélangés, chacun était positionné vous êtes arrivé dans la Bellevue Ardon Bellevue oui quel était le corps qui était à la Bellevue ? combien on est dans la Bellevue ? donc à l'autour de tout donc le policier même est dans taille ça c'est la police qu'on a trouvé là-bas vous avez déclaré que à ce croire deux de vos amis ont été tirés à bout portant c'est comme ça oui qu'est-ce qu'est devenu ces deux personnes ? ils ont rendu l'âme ou ils ont été admis à nous ? là-bas ils sont rentrés ici, ils sont sortis là on ne demande pas si ceux-là sont morts vous n'avez pas eu d'information les concernant ? alors alors quand ils ont été tirés quel a été le secours pour les prendre et les conduire dans un centre-là ? vous n'avez pas constaté cela ? ils ont été tirés mais ils ont été tirés ils sont tombés c'est des corps dès qu'on les a tirés ils sont tombés ils sont morts c'est des corps c'est de quoi ? bon c'est ceux qui ont tirés c'est ceux-là qui devraient les prendre donc vous confirmez qu'à partir de la Bellevue il y a eu deux morts donc Bellevue ont été fourrés il y a eu deux deux par les policiers Oui. Vous avez continué jusqu'au stade à l'esplanade. Vous avez rencontré quel corps à l'esplanade ? J'ai vu deux corps. Les trois berets rouges qui étaient derrière M. Chegoro, c'est ceux-là que j'ai compté. Et ceux qui ont des camoufoulages coincés, verts, body noirs, d'autres c'est même des bodygards. Et ils étaient là. La police aussi. Les policiers, ils ont trop joué sur nous. Parce que moi, j'ai acheté deux téléphones. Et en ce moment-là, j'ai entendu dire quelqu'un ici qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Peut-être que vous, vous en avez pas. Moi, je fais un R7. Moteur-la R7. Moteur-la R7. Moteur-la R7. J'ai acheté un motur-la aussi, belgique, spécialement pour ça. Les Nokia pliants qu'on décorait comme ça. Voilà. Je vous donne le film. Filmez-la. J'avais donsé ça pour filmer. Ils ont pris tout ça, là. Donc, dans le dispositif de Colonel Kebouro, vous avez retrouvé les berets rouges qui faisaient partie. Oui, oui. J'ai vu ça de mes yeux. Vous le confirmez qu'il y avait trois berets rouges dans le pays. J'ai vu trois berets rouges. Je suis arrêté si je l'ai dit. Je peux gagner ici. Je veux que quand je quitte ici, devant le tribunal de la rétribution, je vais le gagner là-bas aussi. Je vais le dire comme ça, devant Dieu, je vais le gagner. C'est fini. Là, c'est fini. Ils avaient le berets rouges habillés en tenue gendarmes ou bien ils avaient le trier du berets rouges. Les gendarmes ne sont pas les berets rouges. Ceux qui ont été des berets rouges, c'était des berets rouges uniques. Ceux qui pouvaient avoir les tenues noires, elles aussi, c'était uniques. Alors, en votre présence, puisque vous l'avez trouvé à l'esplanade, il y avait des manifestants aussi qui étaient présents. Il y avait des manifestants qui étaient présents. Il y avait des manifestants qui étaient présents. Il y avait des manifestants qui étaient présents. Oui, c'était là-bas. Il avait cherché beaucoup de personnes là-bas. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ces agissements ? Les propos qu'il tenait, est-ce que vous avez pu... Qu'est-ce que vous avez pu... Tchègolo Kamara ? Tchègolo Kamara ? M. Tchègolo Kamara ? M. Tchègolo Kamara ? M. Kulod Pivi ? M. Kulod Pivi ? M. Kulod Pivi ? Et ils ne font pas doucement... Ils ne font pas doucement dans leur vie. Le reste, je ne connais pas. Le reste là, je ne connais pas. Mais les deux ! Tchègolo Kamara ? Il a tenu des propos racials que je ne peux pas dire devant le tribunal. Neuf mois. Neuf mois. Neuf mois je n'ai pas dit. Il s'appelle Arkéli. Lui, Corinne, c'est qui ? Ce jour précis, à l'esplanade du stade. Je voudrais que vous décrivez les comportements, les actes que M. Tégourou posait. Je voudrais voir si vous avez prêté attention à cela. Avant le stade, je connais Tégourou. Quand nous sommes venus au stade, quand nous sommes arrivés, il avait fait disperser la première foule. Nous nous sommes venus stationner, à la station. Il avait fait des gens là. Il criait. Il ne fait pas doucement, il criait. Là je ne l'ai pas vu armé. Mais son entourage quand même était armé. Mais il criait sur les gens. Donc, vous confirmez qu'il criait sur les manifestants. Alors, nous sommes venus au stade. Ça, c'est vrai. Il criait sur les gens. À quel moment, à quel moment, vous avez constaté son déplacement pour aller vers Gamal, et barré la route aux opposants qui quittaient Jean-Marie Doré ? Donc, il y a 9 heures, 8 heures, 9 heures. En tout cas, c'est l'hôtel au matin. Au moment où il y a eu la pluie là. La pluie nous a retrouvés là-bas. Je ne sais pas exactement l'air. Il était seul ? Il était seul ? Non, non, non. Non, non, non. Vous l'avez suivi devant ce tribunal. Il a déclaré qu'il était seul ce jour. Il était en compagnie de son garde-corps. Oui, c'est le tribunal. Il n'y a pas eu le garde-corps. Il n'y a pas eu le garde-corps. Monsieur Tchegro ? Monsieur Tchegro ? C'est qu'il ne lui manquera. Ah, les propos ne lui manquent pas. Il n'y a pas eu le攻ps, il n'y a pas eu le sang. Il n'y a pas eu le texte. Il n'y a pas eu la symphonie. Il n'y a jamais eu le commissariat. Ils vont jusqu'à venir jusqu'à arriver là. Je ne sais pas l'homme, j'en ai eu le commissariat. Il n'y a jamais eu le commissariat. Il n'y a pas eu le stade. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez détruire le commissariat de Durand Thomas. Vous venez, rentrez au stade, vous reposez. Vous vous asseyez comme ça. Non. Non, il n'y a pas cette personne-là. C'est ici la digite. J'ai écouté ça dans mon téléphone ici. Moi je ne suis pas surpris de ce que je connais. Je le connais dans beaucoup de malversations, mais que je ne peux pas dire ici. Alors, vous êtes resté à l'esplanade jusqu'à l'arrivée des leaders, n'est-ce pas ? C'est le leader de l'arrivée de Kayaz. Ça n'a pas duré, oui. En ce moment, les portes du stade étaient ouvertes. Non, on n'est pas passé pour aller là-bas. C'est là-bas, de l'autre côté, on s'est arrivé. Si on était seul avec lui seulement, on ne pouvait pas faire. On a entendu. Si les autres viennent, on rentre. S'ils ne viennent pas, on se retournait. C'est eux qui nous ont appelés. Vous avez eu accès au stade ? En attendant. Oui, en attendant. À quel moment précis, ils ont commencé à vous lancer des gaz ? Le tir, depuis le matin, il y avait ça. Mais ce n'était pas là. Dans le quartier aussi, ils avaient tiré sur quelqu'un. Pourquoi je ne dis pas ça ? Ce que vous avez entendu, dire ce que les gens vous ont dit, ce n'est pas intéressant ici. Ils ont tiré sur quelqu'un dans le quartier. De l'air de la commune, ils ont tiré sur quelqu'un. Maintenant, tirer, maintenant, faire des rapports, para 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 là, ça c'est lorsque les Béreux sont venus. Mais eux aussi jetaient beaucoup de gaz, il faut comprendre ce qui s'est passé là. Ceux qui connaissent le gaz, si on tire beaucoup beaucoup de gaz, il faut chercher à tabriter. Là où il y a beaucoup de fumée, c'est dans ça qu'ils tirent. Je dis ce que je connais. Etant dans le stade, à quel moment, parce que vous avez déclaré tout à l'heure, qu'un de vos amis vous a alerté pour dire, c'est vous-même. Vous avez dit que c'est Claude Pivy qui fait partie de ce groupe. C'est vous qui avez signalé Claude Pivy ou bien c'est votre ami qui vous a alerté ? Moi, c'est moi qui ai dit à mon ami, vous voyez ce dernier là, il ressemble à Pivy. C'est Pivy, si c'est Pivy, ils vont tuer, ils vont tuer les gens. Si ce dernier avait accepté, on allait, on allait, on allait, on allait fercher, on allait dire, non, c'est bon petit, c'est bon. Non, non, c'est bon petit, c'est bon petit. A quel moment ? C'est dans le groupe, dans le groupe de Béré Rouge où vous avez indexé Pivy. Le groupe de Béré Rouge qui était venu, je dis, je ne certifie pas, je dis quelqu'un qui ressemble à lui. Cherchons à connaître si c'est lui, si c'est lui, ils vont tuer. Bon, je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas vu pour ne pas mentir. Je dis, cherchons à l'identifier. Donc vous n'avez pas la certitude, qu'on fait l'état ? Non, je n'ai pas la certitude. Comment l'intéressé était habillé ? En bas. En bas. Monsieur Kounodak. Lui, C'était les ténis de Béré Rouge. Bon, lui aussi. Il n'avait pas de courrier au niveau de la tête ? Vous avez parlé des personnes, des femmes que vous avez vues se faire violer par des hommes. Vous avez parlé particulièrement de cette femme, grande taille, qui porte un guine bleu. Vous avez été tellement au couleur de cette femme, vous avez vu les militaires la violer. J'étais couché comme ça, je l'ai regardé au fond comme ça là. Je l'ai regardé. C'était à quel niveau du stade ? Contre le stade. Si vous venez vous rentrer au stade, ça part dans les pelouses. Vous allez vers derrière. Vous allez au fond, il y a un coin. C'est là-bas où les gens montaient pour aller vers l'autoroute. C'est là-bas où ils ont fait leur sale besoin. En dehors de cette femme violée, est-ce que vous avez constaté la présence des personnes qui arboraient des colis, qui étaient en civil et munies de poignards, qui donnaient des coups de couteau aux manifestants ? Tout ce que moi j'ai vu des gens qui faisaient du mal là-bas. C'est la police, la gendarmerie, les béreux rouges. C'est la police, la gendarmerie, les béreux rouges. Mais vous voyez le maillot de Chelsea ? Les hommes qui faisaient le maillot de Chelsea ? Les maillots de Chelsea. Je les ai dit. Comme je n'ai pas dit ça là-bas, je ne rentre pas dans l'histoire là-bas. Vous, personnellement, vous avez été atteint, je ne sais, votre côté droit ou gauche ? C'était quoi ? C'était une balle qui vous a atteint ? Oui. Oui. Une balle ? Le diagnostic a révélé que c'est une balle. On n'est pas là-bas. Il est pas là-bas, on n'est pas là-bas. Il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Comme moi, on m'a envoyé à l'hôpital là-bas. Ils m'ont opéré là-bas. Ça a dit, j'y vais. Si j'y vais. Quand j'y vais, je suis sorti. C'est pas comme ça que j'y vais. Il n'y a pas là-bas. Pour moi, je n'y ai pas là-bas. C'est pas là-bas. Là où je vis, ils sont en train de bassonner celle-là. J'ai dit que j'avais perdu l'espoir. Je suis parti tout. J'ai dit que j'avais perdu l'espoir. J'ai dit que j'avais perdu l'espoir. Les gens étaient touchés. Comme je n'ai pas dit ça. D'autres viendront dire ça. Il n'y a pas ceux qui ne sont pas partis là-bas. Je suis descendu des escaliers. Dans ce moment, je pourrais. Quelque chose m'a cogné, c'est comme une pierre. Mais quelque chose de lourde. J'ai perdu même l'avenir. Si je venais comme ça à la main, je ne voyais plus. J'ai eu l'âge, je suis mort. Alors, je voudrais savoir avec précision, si après le diagnostic, votre traitement, il a été confirmé que c'est une balle qui vous a atteint au niveau de cette partie. Docteur, je n'ai pas de doute pour ça. Je n'ai pas de doute pour ça. Je n'ai pas de doute pour ça. Et quand je suis sorti, ce n'est pas ce jour-là qu'on m'a remis le certificat médical. Je suis sorti longtemps. C'est lorsque Kadhafi a envoyé le riz. Ils ont dit d'aller. Quelqu'un qui n'a pas le certificat médical, il ne peut pas avoir le certificat médical. Il est parti en bureau. C'est madame Sike. Ils ont regardé à l'hôpital, ils ont vu mon nom là-bas. Ils ont parti là où j'étais couché. Je ne suis pas parti sans soirée et qu'ils ont fait une photo. Ils ont dit mon nom, ils ont regardé fouiller là-bas, ils ont pris ça, les trucs emballés comme ça. Ils sont partis, ils m'ont donné le bidon et le sac d'huile. Alors, comment vous avez été sauvé ou vous a fait sortir du stade ? Vous avez été conduit à la clinique, ce docteur So. Comment vous avez été sauvé pour vous faire sortir du stade ? C'est Dieu. Là où j'étais couché, je n'avais pas d'espoir. Pourquoi j'étais mort ? Tout ce qui était mes inquiétudes, ce n'est pas que ma maman apprenne que je suis mort. Ce que j'ai vu, ils ont dit à Selou là-bas. Ça, ça m'a rémié beaucoup. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce n'est pas quelqu'un. Là où j'étais couché, comment je l'ai dit ? Ceux qui sont montés pour venir à l'autoroute, je ne regardais. Ils ont trouvé là-bas qu'ils ne pouvaient pas passer. Ils sont revenus dedans. On va prendre ce dernier. Peut-être qu'ils vont nous laisser. Et quatre qu'ils ont pris. Deux ont pris ici. Les deux ont pris ici. Celui qui était vers la tête. Lui aussi, on l'a tiré. C'est le sang qui coulait sur l'événition. Après, ils ont pris le sang dans la commune. Les sangs étaient jusqu'à la porte du commune. Ils m'ont fait tombé là-bas. Après, ils m'ont mis dans le côté de l'âme. Ils m'ont mis là-bas. Quand j'ai vu, mon ami Kaval, ils m'ont mis là-bas. Ils m'ont mis dans les charrettes. Ils m'ont envoyé chez le docteur So. Alors, vous avez été admis à l'hôpital, donc ? Vous avez fait combien de temps à l'été ? Quand on a pris le temps, je n'ai pas pris le temps. À l'hôpital, c'est trois jours. À l'hôpital, c'est trois jours. Le traitement, c'est dans les quatre mois. Le traitement, c'est dans les quatre mois. À l'hôpital, je fais trois jours. Étant à l'hôpital, vous avez déclaré que la nuit, vous avez appris que les hommes en uniforme étaient venus pour prendre les corps. Vous le confirmez ? Oui, il y a eu un grand bruit. C'est le bruit, le rebattement des portes. Grand, grand, grand. La nuit, là, ils nous ont rien dit. Vers trois heures, quatre heures. Vers trois heures, quatre heures. Les militaires sont venus chercher les corps. Comme ça, on a appris. Je ne suis pas parti voir. Mais c'est sûr qu'il y a eu un bruit la nuit. Vrai, vrai. Ça, c'est vrai. Pendant que vous étiez à l'été, est-ce que vous avez constaté la présence, l'arrivée de colonel Diaby ? Pendant que vous avez constaté le colonel Diaby. Vous avez constaté le colonel Diaby ? Je connaissais le colonel Diaby avant ce jour. Mais moi, je ne l'ai pas vu là où j'étais à l'été. Vous, vous ne l'avez pas vu. Alors, au jour d'aujourd'hui, quel est votre état de santé ? Andef, vous n'avez pas vu quel état de santé ? Je remercie Dieu. Ce qui m'est arrivé, la tête là. Il a été en Algérie. Je suis tombé malade là-bas. Il m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital. Chaque fois, je me plaignais. Vous savez, quand j'envoie quelque chose dans les oreilles, il y avait toujours le sang qui sortait là. Mais, il m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital. Pourquoi toi, Mohamed, tu pleures chaque fois ? Tu te plains de maux de tête ? Je l'ai approché, je l'ai dit ce qui m'est arrivé. Que Dieu le pèse. Il s'appelle Khalil. Il s'appelle Khalil. Il dit qu'il ne doit pas vouloir. Il n'y a pas d'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital qu'on appelle coléa. Hôpital. Les hôpitaux ne valent pas. Il y a les hôpitaux qui sont très bien équipés. Après, ils vont traiter la tête. Il m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a envoyé à l'hôpital. C'est en ce moment que j'ai commencé à retenir. Il m'a envoyé à l'hôpital. Il y a des hôpitales, des hôpitales, des hôpitales, des hôpitales. Il y a des hôpitales, des hôpitales, des hôpitales. Mais, jusqu'à là où je suis, les traces, je suis sans faire mal. Vos frères ont été supportés par qui? Comment vous n'avez pas été dans les hôpitales? Vous n'avez pas été dans les hôpitales. Je n'ai pas été dans les hôpitales. Au moment où ils ont été sur moi, je travaille pour moi-même. Je n'ai pas été dans les hôpitales. Je devrais aller même en Angola. Il faut que nous prenons. L'argent était là après. Le passeport que je n'avais pas, je n'ai pas été dans les hôpitales. Le lundi que je devrais aller à l'hôpitales. Je n'ai pas été dans les hôpitales. C'est l'argent là. J'ai mangé tout. J'ai mangé tout. J'ai mangé tout. Et un jour, il est arrivé qu'il n'y avait rien. Vous n'avez pas été dans les hôpitales. Comme je ne suis pas connu, étant bandit dans le quartier. J'ai mangé tout. Le quartier m'a aidé parce qu'en ce moment, je n'y étais pas marié. Je n'ai pas été dans les hôpitales. Je ne suis pas un homme potain aussi. Partout où je trouve le repas, ça passe. Ça passe. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Honorable Sassesseur. Monsieur Mamadou Bailo So. Madame. Toutes nos compassions par rapport à ce que vous est arrivé. Merci. Merci. Bien. à l'entame de votre propos, vous aviez dit que vous allez vous tenir debout pour que ceux qui sont dans les boxes des accusés n'aient aucune difficulté pour vous voir. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a une particularité dans votre cas ou bien ils vous connaissent tous ? Oui. C'est pour les montrer que la vie, c'est le tour-tour. Oui, c'est parce que vous avez compris ma question. Est-ce qu'ils vous connaissent tous ou bien il y a une spécificité dans votre cas qu'ils nous doivent vraiment savoir ? Non, c'est la personne qui me connaît là. Bien, vous dites qu'au stade vous avez aperçu quelqu'un qui ressemblait au colonel Pivi. C'était dans quel endroit du stade ? Nous, on était à l'intérieur du cours. Donc c'est au terrasse dehors qu'on a vu les berets rouges. Pourquoi on n'a pas tellement observé cette personne-là ? Il avait ouvert la porte du pick-up. Il était comme ça, il avait envoyé notre pied comme ça. Après il était arrêté comme ça. Mais comme le pick-up était face à nous comme ça. Il n'y a pas de preuve, je ne veux pas dire que c'est sûr que c'est Pivi. C'était donc au niveau de la terrasse ? Oui. Bien. Et au stade vous avez aperçu beaucoup de corps, n'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de corps. Au stade où ils ont fourré du bruit ? Dans les Bouskilades. Dans les Bouskilades là. Les gens qui étaient couchés, ils sont morts, ils ne sont pas morts, c'est Dieu qui fait. Mais ils étaient couchés comme ça. Si ils n'avaient pas rejeté le corps là, c'est plus que 150. Même là-bas tout le monde, ça dépasse 150. Partout vous venez. D'accord. Il y avait donc beaucoup de personnes qui étaient à terre. Oui. Bien. Et vous dites que vous avez vu une femme qui se faisait violer par des militaires. Je vais être devant Dieu et le répéter. Ici, il n'y a pas de mensonges. Et là-bas, on ne ment pas. C'était le seul cas ou bien vous avez vu d'autres cas ? On tourne. On tourne. Oui. Je ne vois rien entre là. Bon. Je vous dis, c'est celle-là. Pourquoi ça aussi ? En ce moment-là, je ne voyais plus maintenant quoi. Il est arrivé un moment où j'ai perdu presque la vue. Oui. Un acteur. Et parmi les blessés au niveau de l'hôpital, est-ce que beaucoup avaient trouvé la mort ? 8h, 7h, 7h, 8h. Je ne sais pas. 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 Nous, dans notre salle, personne n'est mort là-bas. Jusqu'à ce que je suis sorti. Je ne sais pas. Mais il y avait des gens qui souffraient atrocement. Comme Konde et moi, par exemple. Comme Adraman Djalmi. Adraman Djalmi. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement. Est-ce que l'hôpital était pris d'afsos par les militaires ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, nous, dans notre salle, ils ne sont pas arrivés. À part que la dadeuse est portée en visite. À part que la dadeuse est portée en visite. On a entendu les murmures. 28 nuits. On a entendu les murmures là. Parce qu'on ne dormait pas. On souffrait. On a entendu les murmures. Les gardiens ont murmuré. On a dit, oui, il y a quelque chose. On a dit, oui, il y a quelque chose. Vous dites que le président a dit que c'était venu le 30. Ou que le 30, le président a dit que c'était venu le 9. Oui. Trois jours après le site. En tout cas, trois jours. Si je ne me trompe pas. Entre quatre jours. Avant lui, est-ce que d'autres autorités étaient venues vous voir ? Qu'est-ce que vous avez vu 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 ? Non, rien. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah, si je suis parti, j'allais dire. Mais moi, je n'ai vu personne. Qu'est-ce que vous avez vu ? D'accord. Nous sommes dans la vie ici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur So, parmi les accusés qui sont au boxe ici, quels sont ceux que vous avez vu au stade ou aux alentours et que vous avez reconnu et que faisaient-ils ? Bonjour. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez vu ? Je sors du maire et vous aussi les autres. Lors de moi, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu, là. C'est Monsieur Tchégrouf ? C'est Monsieur Tchégrouf. Ce que je pouvais reconnaître. Je ne suis pas là. Oh, belé rouge ! Mais le belé rouge ? Oh, belé noire ! Non, belé noir ! Excusez-moi de vous interrompre. Je parle de ceux qui sont dans le boxe. Les accusez donc. Vous avez vu certains parmi eux, vous les avez reconnus physiquement et que faisaient-ils ? M. Thégorou, qui est la question de se dire ? Il faut que les gens apprennent à vous. Vous devez vous rendre compte à votre SPD. M. Thégorou, que j'ai vu là-bas. Avec son attourage. Tout le monde sait, partout Tchègro, ils criaient. Vous l'avez vu à quel endroit ? C'est dans l'ancienne du stade, vous l'avez vu ou bien ? Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il criaient sur les gens qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là-bas. Bon, en ce moment-là, moi je ne comprenais pas français. Donc, visiblement, vous ne comprenez pas ce que M. Moussa Tchègro-Kamara disait. Bon, il est rapide dans la parole, c'est comme moi. Si vous ne l'approchez pas, vous ne pouvez pas l'entendre bien. Vous avez parlé des personnes qui poignardaient les manifestants. Ces gens-là, comment étaient-ils habillés ? Et ils étaient à quel endroit du stade du 27 ans ? Je ne sais pas s'ils ont tiré jusqu'à ce que les bars sont finis. D'autres, c'était les berets noirs. D'autres, les berets rouges. Les portions qu'on a ouvert là. Je ne sais pas s'ils ont tiré jusqu'à ce que les bars sont finis. Hein ? Mais ils avaient les physiques aussi en main. Quand il vient, c'est Harry. Si vous venez, on vous poignarde. Ça, j'ai vu ça. Je peux m'arrêter devant le tribunal de Dieu et reprendre. Parce que c'est là-bas où on va. Bien. Dans ce dossier, on a parlé des recrues de Caléa qui portaient, non pas des uniformes de l'armée nationale, mais qui portaient des t-shirts de l'équipe de football Chelsea. Vous en aviez vu au stade du 28 septembre ou aux alentours ? Bien. 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 Il y a des maillots de chelsea qui portent les maillots de chelsea. Moi, mon ami, dans M.D.D.R. Monsieur So, excusez-moi encore de vous interrompre. Est-ce que vous avez vu les gens que je viens de décrire là ? Est-ce que vous l'avez vu ? Personnellement, au stade là-bas. Je n'ai pas vu ceux qui portaient les maillots de chelsea. Très bien. Vous confirmez avoir vu des scènes de viol ? Une nuit à une viol qu'a née ? Avec mon œil là. À part de cette dame que vous décrivez comme étant une grosse femme, qu'on tentait de déshabiller. Est-ce que vous avez vu autre scène de viol dans l'ancienne du stade ? Je n'avais pas vu à part de cette dame là. Mais je vous précise aussi, il est arrivé un moment où je ne pouvais plus voir loin. C'était au fur et à mesure que ça allait, ça devenait obscur pour moi. Même si je voyais ici à la pente, je ne pouvais même pas voir dans la pomme maintenant. Sinon, il y a eu beaucoup de crimes là-bas, ça criait. Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Je suis satisfait. Dans le dossier, on a parlé également des portés disparus. Parmi les personnes avec lesquelles vous avez quitté votre quartier Ouanindara, pour venir au stade du 28 septembre, à date, il y a des personnes que vous connaissiez qui n'ont jamais été revues à partir de ce 28 septembre là ? Je m'en suis en train de la salle duen virologue et que vous les avez un avalement De la monnaie, ainsi que l'on appelle sa chérin, Puis, c'est le dernier avalement. Cela a été mon pétrole ou son sang ? Et oui ? Oui ! Et oui, c'est mon frère ? Meme mon jeune frère, moi. Vous en connaissez combien sont-ils ? Non, je m'en 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 m'di! Il y a quelqu'un qui est venu de l'Amérique, mais jusqu'à présent, on le parle. Mais comme sa famille viendra dire ici, moi je ne veux pas me mêler de ça. La pharmacie de l'hôpital Donka, on a dit que cette pharmacie avait été saccagée. Pendant votre séjour à l'hôpital, vous en aviez entendu parler ? Lorsque je suis revenu pour prendre le riz là, on m'a dit que la pharmacie avait été saccagée. Une dernière question par rapport à la mort de l'hôpital national Donka. Vous êtes formel que ce 28 septembre, aux alentours de 3h du soir, on a fermé les portes de certaines cabines et que ultérieurement vous avez appris qu'on était venu pour chercher des corps. Vous avez reçu cette information de qui ? Des médecins ou bien des patients comme vous ? La pharmacie de l'hôpital national Donka. Le 28 septembre d'hôpital, on a fait un test de la pharmacie et on a fait un test de la pharmacie. On a dit que la pharmacie de l'hôpital dans les policiers. Le 28 la nuit, jusqu'au lendemain 29. Monsieur Sow, laissez le finir monsieur le procureur, on va nous traduire pour savoir ce qu'il est en train de dire. C'est comme le marché Madina, il y avait des mouvements là-bas ce jour-là. C'est comme les amis l'ont répété, c'est de cette manière-là que je l'ai, mais ce qui est clair, l'acte s'est passé. Ma question était de savoir, vous à titre personnel, vous l'avez appris de qui ? Je sais que ça se disait là-bas, parce que moi je ne connais pas les gens, tous ceux qui voient le blanc là-bas, on dit que c'était docteur, mais moi je ne connais personne. Celui que je connais là-bas, c'était docteur Kaba seulement, mais ce n'est pas lui qui me l'a dit. Mais les gens le disaient là-bas. Bon courage, monsieur Sow. Merci. Monsieur le Président. La défense. Merci, monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Sow. Oui. Monsieur le Président. Est-ce que vous savez que votre récit est peu crédible à cette part ? Vos citoyens nannikoko wondondo et kongongol inahagiga. Comment vous demandez ? Bon. Mais le Président, c'est quoi ? Bon. Tout ce que vous me disiez, je m'attends à ça hein. C'est votre travail. Déjà il est débordé. Il est arrivé même que vous débordez même. Vous ajoutez. Non, moi je m'en tiens à vos propos. C'est ça. Je m'en tiens à vos propos. Je m'en tiens à vos propos. Je m'en tiens à vos propos. Je vous attends. Est-ce que vous savez que le colonel n'a échangé avec les leaders qu'au niveau de la Fondice ? Contrairement à vos déclarations ? Je m'en tiens à vos propos. Le colonel était dans les leaders de la Fondice. Et les gens qui ont fait ce qui est le Fondice. Vous le saviez ? C'est comme la manière dont je regarde ça ici. Vous, vous ne connaissez pas. Ils ont écrit des mensonges qu'on vous a remis. C'est ce que vous êtes en train de dire. S'il vous plaît, répondez à vous. Moi, je veux comprendre. Monsieur So, je veux comprendre, c'est tout. Comme vous l'avez dit, je n'ai pas compris. Je veux comprendre avec vous. Mais quand il y a des contradictions, on veut aider le tribunal à comprendre. Je veux comprendre. Quand vous avez fait la femme de la colonne, c'est un congou d'une lutte. Vous avez fait le tribunal de la famille. Est-ce que le colonel a échangé avec les leaders au niveau de la pharmacie manisée ? Là où vous l'aurez vu. Vous, c'est un colonel, un congou d'une leader. Il est vertu d'abord se voir et se rencontrer avec les leaders au niveau de la gamal. C'est là-bas, pour les leaders, c'est là-bas où ils se rencontrent avec la première fois. Le mouktar qui a quitté la foule qui sont venus, lui, nous a trouvé au niveau du tirage. C'est là-bas où il a discuté avec les leaders, j'étais derrière Sidiya, entre Sidiya et Loussenfal. J'étais derrière Sidiya là-bas. Vous voyez, donc vous étiez partout aussi. Je suis fier de ça. Je suis très fier d'être partout. Oui. Oui. Monsieur So, vous avez parlé de Trois-Berrées-Rouges. Vous le confirmez ? Oui, vous avez fait une des berrées-rouges, mais c'est à toi, 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 c'est à toi. Très bien. Lorsque le colonel vous a quitté, il est allé vers la fondue, il était avec les Trois-Berrées-Rouges. La foudre qui accompagne Tchègro, elle est nombreuse, c'est des contingents, c'est pas un pic-up seulement, hein. C'est pas un seul pic-up, hein. Si on parle ici jusqu'au demain, tu confirmes ça, c'est à toi, 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 c'est à toi. Si je savais qu'aujourd'hui allait arriver, j'allais compter pour préciser le nombre qu'il y avait. Eh, vous savez que, est-ce que vous savez qu'à l'audience du 11 avril 2023, docteur Ben Youssouf Keta a déclaré ici qu'il a vu le colonel Moussa Tchèbro-Kamara avec son garde-corps, au niveau de la fondue, seul avec son garde-corps. Qu'aujourd'hui, il y a un ami, Ben Youssouf Kamara, il y a un ami, quand on s'est dit le monde, quand on s'est dit le garde-corps, il faut arriver au terrain d'eau. Ce qu'il s'est passé au stade, je suis mieux informé que Ben Youssouf, moi. Je suis mieux informé que celle-là, elle décide et elle nous est en phase. Je suis mieux informé que celle-là, elle décide et elle nous est en phase. Si, nous, quand on s'est passé, on s'est déchoué. Parce que là où ils étaient partis, dès qu'ils sont rentrés, ils étaient installés, ils étaient assis. Nous, on se promenait partout, jetaient les gaz, on reprenait, on les rejetait. Ça, c'est pour ne pas faire distancer la poule. Ce que je dis, c'est bien avant l'ouverture des portes du stade de Gouniti, pas encore à l'intérieur du stade de Gouniti. Tchègro, partout où je le voyais, même là où le jour où Seloudal est venu, là où il va dû nous charger, ce jour-là, moins 5, je n'ai pas cassé. Le pic-up est venu jusqu'à là, moins 5, il n'a pas... Parce que partout où Seloudal, vous trouvez que moi je piétiens, ce jour-là aussi, il était avec plusieurs pic-up. Il va aller en maintien d'ordre pour un seul garde-corps. Ce jour-là aussi, il avait crié, on est allé encore à Joule. Oui, je suis allé à Joule. Dans l'enceinte, pas dans l'enceinte, le jour où il est allé... Ok, pardon, pardon. Vous parlez d'une autre situation où vous aurez vu le colonel Moussache pour le Camara. Est-ce que ce jour-là, il était aussi en train de crier ? Il m'a dit... C'est bien traduit. Non, non, ce n'est pas bien traduit, je me reprends. Alors traduisez bien. C'est bien traduit. Ce jour-là, on ne s'est pas rencontrés sur la Pélouse, mais dehors, il criait. Quelle est votre question, Maître? Je poursuis. Comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y ait une ambiance, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de danser, et que le colonel se mette à crier sur vous au même moment? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? C'est le matin qu'il y a eu ces cris. Jusqu'à ce qu'il y ait des cris, jusqu'à ce qu'ils ont donné l'accord que la foule rentre. Vous ne voyez pas les gens qui couraient, qui faisaient le tour d'autres prières. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Je ne mélange rien. Est-ce que vous savez qu'avant l'arrivée de la foule de Amdalaï, de Bellevue, le colonel n'était plus au niveau de la terrasse? C'est vous qui dites ça. Parce que vous, vous êtes venus en ce moment-là. Moi, je n'ai pas à répondre ça. Comment était-il habillé? Le colonel n'est pas normal. Le caméra. Le caméra. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Oui, le camoufoulage. Vous savez qu'il n'était pas habillé comme ça ce jour? Le béret vert. Monsieur So, est-ce que vous savez que ce qui me surprend ici, c'est quand une partie civile se présente, elle ne parle pas du colonel Moussa Chebru Camara. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le camoufoulage. Le тысячage. Je t'en ai fini, Est-ce que vous savez que certains partis civiles, certains prétendus partis civiles, pour rendre crédible la version des faits donnés ici, il faut qu'elles parlent de Colin Moussa Tcheguro Kamara ? Il viendra ici, on va parler face à face. Avant ça, avant ça, avant la confrontation, est-ce que vous savez que cela ne me surprend pas ? La foule ne peut pas accuser Tcheguro d'avoir fait quoi ? Non, ils ont organisé, il y a eu des crimes là-bas, ils ont fait des getapins là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce sont les partis civils qui ont échappé au montage, et ce sont ces personnes-là qui viennent ici, sans parler de Colin Moussa Tcheguro Kamara ? Est-ce que vous le savez ? C'est ce que vous dites là, que Dieu vous pardonne pour ça. Est-ce que vous pouvez estimer, M. Chaud, un seul instant, qu'une personne soit applaudie par la foule, et que cette même personne profère des menaces à l'endroit de cette foule-là ? Est-ce que vous avez dit, M. Chaud, un seul instant, qu'une personne soit applaudie par la foule-là ? Moi, il y a des gens que je n'applaudis pas. Quand la foule applaudit, j'étais là, parce que je le connais. Mais vous confirmez que la foule a applaudi devant vous, il a été au-bas de quel nom on est ? Je suis là, 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 je suis là. La foule a utilisé le sens, son esprit, parce qu'il s'est opposé, c'est pour cela qu'il fallait applaudir pour lui. Il est monté en haut comme ça, là. Bon, la foule aussi a applaudi. Mais moi, je n'ai applaudi que pour Dadis. Les autres là, je n'ai applaudi pour personne. J'ai applaudi pour Dadis et je suis limité à ça. Mais est-ce qu'il pouvait au même moment proférer des menaces ? Est-ce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un caméléon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon, M. Sault ? Pas de, vous ne le comparez pas, il y a quelque chose. Ah bon ? Ça, vous le retirez. Ok, il retirez. Ah bon ? Il retirez. Malgré l'ignorance, vous le retirez. Allez-y, M. Sault, vous voyez à travers les questions que je viens de vous poser que vous vous rendez compte que votre récit n'est pas crédible. Je suis très chéné ici avec les avocats de Tcheguro parce qu'il y a le tribunal. J'aurais souhaité un débat télévisé entre nous Parce que je ne veux pas vous manquer de respect ici A cause de nos avocats et le tribunal C'est des gens, c'est des instruits Ce ne sont pas des copistes, ce ne sont pas des gens qui ont copié à l'école Ils ont étudié, que Dieu les paye Vous savez que vous n'êtes pas venu ici pour manquer le respect à quelqu'un Vous le savez ? Débat télévisé, tout est permis Si c'était un débat télévisé, tout serait permis là-bas Mais ce n'est pas la boxe Ce débat là, il est aussi télévisé, c'est un débat ça Des questions s'il vous plaît maître ? Monsieur So Je vous remercie monsieur le président Monsieur Mamadou Baye Le Sceau Je ne serai pas long Oui Est-ce que vous savez Que nous tous, nous devons contribuer à la manifestation de la vérité pour ce tribunal ? C'est comme ça, ça c'est la vérité Est-ce que vous savez également Que la défense Même sur la partie civile Personne n'y était Je ne veux pas dire tout ? Pourquoi ? Je ne veux pas dire tout Je n'ai pas un guide pour quelqu'un qui veut dire tout ce qui m'est arrivé au stade Je n'ai pas un guide pour quelqu'un qui veut dire tout ce qui m'est arrivé au stade Je ne veux pas polémiquer sinon ils vont me traiter Sinon il y a eu beaucoup de choses Bien Est-ce que vous savez également que lorsque vous vous énervez Vous ne direz pas le tribunal à avoir les éléments qu'il faut ? Vous êtes quand même Vous êtes quand même Vous ne l'avez pas la même que le tribunal Vous êtes quand même dans la même compromise Vous êtes quand même dans la même façon Non même si je ne vous manque pas de respect Mais le fait que je m'énerve ce n'est pas votre problème Bien Parlant du coloniale Tégoro Vous, est-ce que vous avez reçu des coups de sa part ? Personnellement, lui, en personne, il ne m'a pas touché. Bien. C'est bon. Je ne peux pas dire que ce n'est pas lui, parce que celui qui a tiré sur moi, je ne l'ai pas vu encore. Bien. Vous, il vous a insulté, et avec quelles termes ? Il a dit, nous avons crié. Nous avons crié à trois. Hé, petit, si vous voulez faire ça, je vous rentre. C'est en ce moment que je suis venu, ma cause est derrière celle-là. Bien. Vous avez insisté que vous lui connaissiez avant. Vous le confirmez ? Oui, si vous voulez qu'on aille sur cette piste-là, on peut aller. Si j'ai moi. Et à quelle occasion ? Le jour où, hélas, il est revenu. Il est venu là-bas. Ils ont volé même des motos. Je ne voudrais pas dire ça ici. Ce n'est pas ce qu'il m'a envoyé ici. Il a voulu me pétiner sur le pied ici. Si vous sortez, je le tiens du selou. Pour Amdalaï. Il y a un arbre là. Il est venu me coincer à ce bois-là avec le pick-up. Le jour où on a accueilli ici, il nous a provoqué la base. Beaucoup, mais on n'a pas reconnu seulement. En dehors de ces événements malheureux, qu'est-ce que vous retenez de lui ? Une arbre. Mais ça, ça suffit. En dehors des événements du 28 septembre. C'est le 28 septembre. A quoi dans ces événements ? A le 28 septembre. Déjà, pour dire avant d'abord. Wallahi. Je suis. C'est un des défauts. Je vous dis, ici, on ne nous jure pas, mais je vais le faire. Mais où sont les jeunes dits ? Les jeunes dits camarades. Les dits camarades. Thibou camarades. Thibou camarades. Thégourou. Thégourou. Wallahi, mais je n'ai pas dit. Je tire, j'aimais les gens-là. C'est à cause de ça seulement que je regardais. Surtout les gens qui ont des drogues. Surtout le jour où j'apprends que Thégourou a arrêté la drogue. Mais il n'y a pas une haine contre Thégourou pour moi. Ça, je vous dis. Bien. Quand même. Vous reconnaissez quand même votre personne. Il ne vous a administré aucun coup. Il ne vous a pas insurié. Alors, selon vous, devant vous, la question que je n'ai pas posée à une victime d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez vu violer ? Je vous dis, lui en personne, je ne l'ai pas vu même avec une arme. Merci. Mais ceux avec lesquels il est le base. Qui est parti avec ceux-là ? Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président. Oui. Ce sont des questions de confirmation que je vais vous poser. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous n'avez aucune certitude quant à la personne que vous avez voulu confondre au colonel Claude Pivy ? Je reprends que j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Pivy. Si c'était ce dernier, sortons. Ce dernier, c'est un tueur. Alors, du moment où vous n'avez pas la certitude de l'avoir vu, et je crois que vous l'avez suffisamment rappelé devant ce tribunal, parce qu'à tour de rôle, on a voulu entendre de votre bouche que c'était lui qui était présent au stade. Alors, et moi, dites à M. So que je salue, les avocats du colonel Claude Pivy saluent quand même cette sérénité qu'il a pu garder, contrairement à certains qui sont tombés dans le piège. C'est un tueur. Monsieur Chaud, la personne que vous avez vue ce jour, tout à l'heure en vous suivant, vous avez dit qu'il a fait que ce dernier était dans un picope. Est-ce que vous pouvez décrire au moins la couleur de ce picope? Il y a des questions, je vais demander pardon à ce tribunal, et c'est difficile de répondre par oui ou non. Il y a des autres picopes que j'ai vis là-bas, c'est des picopes verts. Il y a des mambas verts, les gendarmes, il y a des larmes là en haut. Je ne suis pas un puré aussi qui est parti, j'ai été au stade. Je salue cette bravoure. Alors, ma question était de savoir, parce que tout à l'heure dans ses explications, il disait que la personne était, si vous voulez, penchée, d'accord, sur la portière de ce picope, et qu'elle avait un pied qui était déjà sorti, mais lui-même il ne parvenait pas à voir la personne clairement. Donc ce picope là, ce véhicule, est-ce qu'il peut nous décrire au moins c'était de quel type? Celui qui defende Claude Pivill a des problèmes. tous ceux qui sont venus nous trouver à l'hôpital répondez à la question s'il vous plaît non, picole vert picole couleur verte oui, couleur verte d'accord alors je vous ai suivi également lorsque vous avez dit que le colonel Kekboro et le colonel Claude Pivy ne vont pas doucement dans leur vie alors concernant le colonel Claude Pivy qu'est-ce qui lui fait tenir de tels propos ? notre ami qui l'avait pris pardon notre ami qui l'avait pris il avait arrêté écoutez écoutez la réponse notre ami qui l'avait arrêté c'est un homme qui n'avait pas de problème il a ligoté, il a détruit son avenir c'est un homme qui n'avait pas de problème depuis ce jour-là je n'ai jamais vu mon ami l'a de mes yeux votre ami c'est qui ? gorejou mongongbo il est à Wanida il était au stade ? il était au stade ? mais ça c'est un cas, un autre cas est-ce que c'est vous que le colonel Claude Pivy avait pris ? c'est mon ami votre ami il a insulté le quartier il a insulté le quartier bon vous, c'est pas vous qui me rappelez de cela je sais ce qui m'a envoyé nous avons prié nous avons immolé des bœufs pour voir ce jour-là madame Asmao elle a beaucoup travaillé que Dieu le paye pour ça c'est pas vous c'est ça, ça ne pourrait être moi moi je vous pose mes questions et je vous prie d'avoir l'inmobilité de me répondre c'est tout ok, je vous dis que c'est un truc il y a des motories, un diable ces commentaires-là ne m'intéressent pas alors, monsieur So ce jour, lorsque vous partiez au stade étiez-vous seul ? il y a un stade dans le stade bien habillé bien habillé parfait, il y a un téléphone parfait, on avait des téléphones filles comme garçons est-ce qu'il était seul ? vous savez, on était nombrés est-ce qu'il peut citer au moins l'identité de certains avec lesquels il était au stade et qui sont encore vivants ? il dit qu'il était dans le stade est-ce qu'il peut citer ? est-ce qu'il peut citer ? Lui, il étudie en France. Un ami même, il n'a pas dit qu'on parle. On l'a bastonné là-bas, ils ont même joué sur son sexe. Je ne veux pas dire ici qu'il a perdu l'usage. Je précise, je ne dis pas son nom ici. C'est fini. Il a perdu. Alors, puisque c'est M. So qui comparaît ici en qualité de parti civil, est-ce qu'il peut nous dire ce que le colonel Claude Pivy l'aurait fait à lui personnellement ? Moi, personnellement. Si vous faites à mon ami ce que vous m'avez fait, j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Aller détruire nos boutiques, insulter, parler des grossiérités. Par contre, les parcs à bombolles là-bas, ceux qui empruntent de l'argent pour travailler, il a détruit là-bas, ils ont brûlé les juges là-bas. Ma question est très simple. Vous, qu'est-ce que vous avez suivi de la part du colonel Claude Pivy ? J'ai expliqué. Tout ce qui arrive à mes amis, ça m'est arrivé. Je ne te passe pas là-bas. Donc, vous êtes le représentant légal de vos amis, quoi. J'ai reçu un mandat pour ce faire. Si vous dites ça, je vais dire oui. Merci, M. le Président. Honorable Assiseur, merci. M. Sou, j'aimerais savoir, à quel moment les Bérérous sont arrivés au stade ? Au camp où on dit que je suis arrivé, nous n'avons pas de Bérérous avec un stade. Qu'est-ce que c'est très simple ? Hum ? Les Bérérous sont arrivés au stade. Tu dis ? Les Bérérous sont arrivés au stade. Tenez, 11 heures. C'est dans les environs de 11 heures. En ce moment-là, on peut entendre l'air ? C'est qu'on ne peut pas regarder l'air. You see, deux téléphones. Sinon, j'avais deux téléphones. Les Bérérous sont arrivés à vous trouver au stade ou bien vous les avez trouvés là-bas ? dans l'ancienne du stade bien sûr ils avaient trouvé qu'on était positionnés pour la garde donc vous confirmez que ce sont les béreux rouges qui ont perpétré les massacres dans l'ancienne du stade ils ne sont pas seuls mais ils font partie vous confirmez également que c'est un béreux rouges qui vous a bastonné il prend l'arme ils me donnent des coups de coche, ils me pétinent tout mon sang, ma chemise est impivée du sang parlant de la balle que vous avez reçue selon vous, cette balle provenait d'où ? j'ai quitté le stade, je vais vers Marocane vers Gamal, vers Terrasse, que la balle est venue derrière moi malheureusement vous n'avez pas pu identifier celui qui vous aurait envoyé cette balle face à face face à face face à face, quand je fais face à quelqu'un vous tirez sur moi, vous ne pouvez pas la balle ne m'attendre pas face à face face à face, je vous dis ça et parmi ce groupe de béreux rouges vous n'avez pas pu identifier ou dévisager quelqu'un ? je vous remercie de ce problème ah oui non ? je vous remercie de ce problème parti civil Merci Monsieur le Président, Honorable Assesseur, Monsieur Mamadou Bailosso. Madame, c'est toute ma compassion. Vous avez été très courageux. Si je comprends, vous étiez un fan du capitaine Moussa Dadis Kamara. Je pouvais rester jusqu'à deux heures sans manger, je regardais télé. Et c'est pourquoi vous étiez allé au stade lorsqu'il a été, lorsque le meeting a été organisé là-bas en sa faveur ? Oui, trois fois. Vous n'avez pas eu le meeting à Tawana et le meeting. Trois fois. Trois fois. Trois fois. Au palais également, vous avez été pour voir le capitaine Dadis et l'entendre. Pour le voir. Est-ce qu'il y avait du monde ? 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 Oui, c'était plein. Est-ce qu'il y avait eu une répression ? Est-ce qu'il y avait une répression ? Non, là-bas, on s'est salué avec les militaires. Donc, les militaires étaient contents de voir les civils pour venir magnifier le capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. Personne n'a été fugiée. Mais lorsque vous avez répondu à l'appel des leaders politiques, la répression a été sanglante. Ça veut dire qu'il ne fallait pas s'aligner derrière l'opposition. Oui ou non ? Il fallait obligatoirement s'aligner derrière le CNDD. Oui. Alors, vous avez parlé du Carrefour Anko 5. Oui, ici, Carrefour Anko 5. C'est des policiers que vous aviez trouvé en train de fumer ou bien c'était des berrerouges ? Fumer de la drogue ? Non, là, au Can-Califour. C'est au Can-Califour. Au Berrerouges ou bien ? C'était les berrerouges, Can-Califour. On l'a trouvé, ils fumaient. Bimbi Soubaka. Beaucoup. Bimbi Soubaka. Le matin, très tôt. Donc, cela veut dire que les gens se sont drogués avant d'aller au stade de jour pour massacrer les manifestants. Oui ou non ? Oui. Vous avez dit ici que le massacre a été préparé. Oui, il y a eu des drogues, il y a eu des drogues, il y a eu des drogues, il y a eu des drogues. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez compris ? Vous avez compris, il y a eu des drogues. Je suis là pour vous faire un massacre. Non, ce n'est pas le hasard comme ça. D'abord, ils ont entouré tout le stade. Eh ? Là, il est là. Il y a eu des drogues. Partout où tu sortais, ils ont tué des gens qui ne pouvaient vraiment battre, parce que d'autres étaient en Gengue. Moi, c'est à cause de cette marche-là que je n'ai pas gêné. Et vous tuez quelqu'un qui est en Gengue. Vous prenez son corps aussi, vous jetez. Vous venez ici pour dire que vous vous dites la vérité. Donc vous confirmez, avant d'arriver au stade, que deux manifestants ont été tués au niveau de la Bellevue. Bellevue, mais c'est quoi les manifestants ? C'est des policiers qui étaient là-bas, ou bien c'était des berrerous ? Pour ne pas accuser ça, c'était la police. D'accord. Vous confirmez qu'au niveau de la terrasse, le colonel Moussa Chebouro-Kamara était entouré de trois berrerous ? C'était les trois là. Mais si je savais qu'aujourd'hui allait arriver, j'allais compter, on allait avoir plus de prêves encore. Si ils n'avaient pas pris mes téléphones aussi. Ah, si c'était fini. S'ils n'avaient pas pris mes téléphones. Est-ce que vous savez qu'il a contesté ici, publiquement, de s'être accompagné par des berrerous ? Ils sont prêts à tout. Moi je ne suis pas surpris, ils sont prêts à tout. D'accord. Vous avez dit que quand les berrerous sont rentrés au stade, vous avez aperçu quelqu'un qui ressemblait au colonel Pivi ? Et vous avez dit à votre ami, que si ce dernier était le colonel Pivi, qu'il allait y avoir un massacre. Et vous avez dit que si vous n'avez pas besoin de le colonel Pivi, vous n'avez pas besoin. Mais c'est petit. Je dis petit. Celui-là, il ressemble à Pivi. Il y a eu un massacre à 40 ans. Mais si se trouve que c'est lui aussi. Il y a dit non, le Sédlou et Sidiac, on va. Il peut pas tuer la foule ici. Alors, il y a eu massacre ou pas ? Il y a eu massacre ou pas ? Il y a eu massacre ou pas ? Oui, il y a eu. Non, bien. Est-ce que cela veut dire que c'est le colonel Pivi qui était là ? Est-ce que nous n'avons pas dit que le colonel Pivi était là-bas ? En tout cas, il y avait des militaires berrerous rouges là-bas. Il y a eu des militaires berrerous rouges là-bas. Vous avez dit que vous avez vu quelqu'un frapper, et là c'est l'oudaline ce jour-là. C'était un militaire ou un civil ? C'est un militaire. Est-ce que parmi ceux qui sont dans le box des accusés, vous avez reconnu l'intéressé ? Je suis descendu comme ça. J'ai trouvé celui qui était caché comme ça, lui me faisait dos, il bastonnait l'irage. Est-ce que l'intéressé est dans le box ? Je ne l'ai pas reconnu. Il faisait dos. C'était un beret rouge ou un beret vert ? Le beret rouge, c'est un beret vert. C'est un camoufoula, je n'ai pas regardé le beret. Il faisait dos. D'accord. Le militaire qui vous a fait descendre de l'arbre et qui vous a frappé à mort, c'était un beret rouge ou bien un beret vert ? Oui. C'est un peu d'un peu, donc, l'égal d'un Libyen, Pillon, beret rouge. Oui. Oui. Est-ce que vous l'aviez fixé pour pouvoir l'identifier ? Bon, je l'ai regardé. En ce moment, j'avais commencé à perdre de vue. Il était cagoulé ou pas ? Non, non, flagrant. Flagrant. Il n'avait pas de camoufoula. D'accord. Il vous a frappé à l'aide de la crosse ou bien à l'aide d'un gourdin ? Elle a eu un binde de fin car il a eu un pire car il a eu un peu de l'eau. Il m'a tiré le pied. Il a envoyé ici d'abord, sur mon cours, le pied. Vous voulez le pouvoir, il me dit non, je ne vais même pas dire tout ça ici. Après, il m'a jeté là-bas, il a pris comme ça la crosse de la crosse, il m'a tapé les deux des gens. Moi aussi, je me suis couché pour le mourir. Donc, il vous a frappé comme ici. Voilà. D'accord. Et vous avez dit que lorsque vous avez été admis à l'hôpital d'Onka, une nuit, je ne sais pas si c'était la nuit du 28 septembre au 29, vers les 3 heures du matin, qu'est-ce que vous voulez ? Il voulait... Allez-y, Maitre. Vous avez dit que dans la nuit du 28 au 29 septembre 2009, il y a eu un mouvement au sein de l'hôpital. Vous avez entendu les portes se fermer. Et par après, vous avez appris que des soldats étaient venus chercher les corps. Vous le confirmez. Vous... Aïnni... Au 28, 8h29. Donc, on a dit, Nogai a éjeté, on a dit, Nogai a éjeté. Où a dit, 3 heures du matin. On nani dambou de deng, fala dambou de deng, grand grand, grand, ��, pas au dundong, on nani, où, vous s' classroom, ben, aran no. L'affaire là, c'est vers deux heures, mais c'est vers trois heures qu'on assiste. Maître, le mouvement, le mouvement n'était pas passé à huit clous comme ça là. Tout l'hôpital s'est remué. Ce n'était pas quelque chose qui était caché. Tout l'hôpital était remué. Ça veut dire que la morgue a été vidée ? C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que vous savez que ces corps-là n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent ? Est-ce que vous savez que le ministre de la Santé et le président Moussa Dadis Kamara ont refusé de nous dire la destination de ces corps ? Est-ce que vous avez dit que le ministre de la Santé et Moussa Dadis a dit que c'est un groupe qui ne va pas se dissocier ? Et tous, personne n'a accepté de dire que c'est là où ils ont envoyé les corps. Bon, ils sont là maintenant à dire qu'ils disent la vérité. Donc, pour vous, ils n'ont pas dit la vérité jusqu'à présent ? Personne n'a dit la vérité ici. Moi, je ne crois pas. Dans votre PV, vous avez parlé d'un certain Karamokonou Hussou. Qui est ce dernier ? C'est un de mes petits frères. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est disparu au stade là-bas. Il est porté disparu. Il est porté disparu ? Oui. D'accord. Encore une fois, toute ma compassion, je vous remercie, je remercie le tribunal. On est monouni, on fait doux en Karim. Ok. Merci, monsieur le président. Monsieur les affasseurs. Monsieur... Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez aperçu M. Seloudalé quand on le torturait, quand on le violentait, quand on l'agressait. Mais vous n'avez pas pu dévisager l'agresseur, n'est-ce pas ? Oui, mais en tout cas, nous n'avions pas encore à l'agresseur. Il n'a fallu qu'à l'agresseur. Mais en allant… Entre le patron, on a dit qu'il n'y a pas de ral Trevor. Comme vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de ralbagu, il n'y a pas de ralbagu. Mais il n'y a pas de ralbagu. En fait, il n'y a pas de ralbagu l'agresseur, on cherche les enfants et ils n'y a pas d'oublier. Et c'est pour moi que le fait que j'ai cherché quelque chose, une brique ou quelque chose aussi, pour le donner un coup . C'est ce qui m'a fait. Jusqu'à je me suis éloigné et je n'ai pas pu dévisager la personne. Bien. Après ça, je voudrais savoir, est-ce que sur le banc des accusés, au box des accusés, est-ce que vous pouvez reconnaître un seul parmi eux qui était à côté de celui qui agressait M. Selouzalec ? Je n'ai pas pu voir ça. Donc là-bas, c'était plein de militaires. Mais quand j'ai vu, pour moi, c'était fini. Je n'avais plus d'espoir. Je suis parti. D'accord. Bien. Tout à l'heure, quelqu'un de l'autre côté a voulu parler du bien de M. Pivy. Et vous, vous le connaissiez avant qu'il ne soit membre du CNDD, non, M. Pivy ? Oui. Je vous parlez de M. Pivy. Je vous cite donc Andy, M. Pivy, qui est un membre du CNDD. C'est le CNDD. C'est le Pivy qui est le plus connu. Sous CNDD, c'est le Pivy qui est le plus connu. Et avant les événements du 28 septembre, vous le connaissiez également, non ? Alors, Andy, moi, le 28 septembre, non ? On se rencontrait dans les lieux. D'accord. Pour le peu que vous l'avez connu, dites-nous, quand il s'est passé, les gens applaudissaient ou bien les gens pleuraient ? Les gens se sont méfiaient. Les gens se sont méfiaient. C'était la méfiance. C'est ça que je le connais comme ça. C'est méfier de ces dégâts. Oui. Ah, bon, n'est-ce pas qu'on est nain ? Oui. Oui. Ok. Vous en avez entendu parler ? Ah, on a nous. C'est dégâts dans les différents quartiers. Dégâts, dis-moi, c'est un quartier. Ah, d'autres, c'est passé même chez nous. Oui, parlez-nous-en. Oui, on a même mis à nous. Oh, c'est ça que j'ai mis à nous. Mon ami qui l'a bigoté, là. Il l'a emporté, il l'a envoyé. Il l'a arrêté, il faisait des grossiérités. Un ministre. Un ministre. D'accord. Vous avez également parlé d'un parc de Toubobir qui a été incendié par lui. Un parc de Gokaline. Il nous a, au sous, non, un parc Gokaline. Oh, il est un parc où il a été incendié. Le parc a été incendié. L'axe là-bas. Depuis le massacre de 28. 29. 29. S'il avait accepté de dire la vérité. Tout ce que vous demandez dans les quartiers, les gens-là, ils viendront ici. D'accord. Bien. A présent, parlez-nous de cette femme, c'est dommage, mais il faut qu'on en parle, qui a été violée. Vous l'avez vue de vos propres yeux. Ce n'est pas, on l'a dit, comme ça, là, je l'ai vu. Je peux aller maintenant, là, juste là où ça se produit. D'accord. Vous avez dit que c'est avec un couteau, un poignard, qu'ils ont décidé son pantalon. Il cherchait à tirer son pantalon, mais c'était serré. Ils ont mis le pied, ils disaient, on l'a... Donc, tout a la blessant, tout a la blessant. Non, mais, bien minimo, on l'a déchiré, comme ça. Ah, voilà. Donc, couille blessue, c'est établi. Oui. Et viol, on n'en parle pas. Viol, mon go, nous n'enons pas le sac. Très bien. Très bien. Monsieur Mamadou Baylo So, parlez-nous de ce que vous, vous avez certainement vécu. Quand on vous torturez, quand on vous violentez. Vous avez reçu également des propos, à part cette torture. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces propos, de la part de vos agresseurs ? Oui. Baylo, mais le pied est non, on a... Faites-le-la-tata, on a... Arbe, yenné, on a... Ode, 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 on a... J'étais monté complètement sur le vongier. Ode, on a... Ode, on a... Il a pris mon pied. Non, eux, ils n'ont pas pitié. C'est là, ils n'ont pas pitié. Ode, on a fait un peu de guine bleu. Qu'est-ce que c'est tout le monde ? J'avais un guine bleu. Non, c'est un petit peu que... Voilà. Quand je dessins, j'entendais le sang, potchoc, potchoc, dans ma... Donc, on a dit là. C'est là-bas où il m'a pris. Ode, il a pris le vongier. Il m'a fait tomber sous le vongier là-bas. Il m'a bassonné, il a dit tout ce qu'il a dit là. En vous disant quoi ? S'il vous plaît. Vous cessez de pouvoir. Que pouvoir falle, on ne sait pas. Non, c'est bon. C'est dommage. C'est le fait qu'on était connu, mais on ne veut pas qu'on en parle. C'est dommage. Allez, il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Je le regrette. Bien. Monsieur Sault. Non, merci. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ça. Je ne sais pas. C'est que... Allez, il y a d'autres questions. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Sault. Monsieur Sault. Vous avez dit que personnellement, vous vous aimiez le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il nous a dit Moussa Dadis Kamara. Je le jure. Dans notre groupe, notre groupe là. Moi. Ils m'ont donné, ils m'ont surnommé que les Tegi Faro. Je dis non, non, non. Je ne veux pas ce surnom là. Moi, c'est Dadis. Moi, c'est Tegi Faro. Tegi Faro. Moi, c'est Tegi Faro. Mais c'est Tegi Faro. Ah, Tegi Faro parce que la manière de parler, nous parlons de la même manière. Qu'est-ce que Dadis? Une autre personne a pris le surnom Dadis. Qu'est-ce que Tegi Faro? Il est là. C'est Militaire. L'autre, c'est Tigre. Il est là. Lui, c'est Militaire. Je ne veux pas là-hôler. Il est là. Moi, j'ai pris le surnom de Tegi Faro. D'accord. D'accord. Et pourquoi, tout d'un seul coup, son amour, ce sentiment, vous ont quitté? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le monde, c'est Tigre? Il y a eu un moment. Non, c'est Tigre. Il y a eu un moment. Non. Mais le monde ne s'est pas faite. Il s'est pas faite. Il s'est pas faite. Il y a eu des millions de choses. Il s'est pas faite. Alors, on s'est passé dans les boutiques. Il s'est passé dans les parcs, il s'est passé dans les autres. Mais il s'est passé dans le monde. Parce que les gens n'ont pas l'hôler. Bon. L'affection a quitté. C'est le fait qu'on nous a massacrés. Mais ça ne s'est pas limité à ça aussi. Ils sont partis dans les quartiers, gâter les boutiques, brûler les choses là-bas, ça a... Maître, Maître Yassé. Maître, pardonnez. Comment vous pouvez savoir que les massacres-là étaient planifiés ? Quand il y a eu un massacre, ils ont pris des bidons et des marmites. Ils tapaient ça dans nos quartiers. Mais chaque samedi, j'achetais les photos. Ils ont venu déchirer ça. D'accord. Vous confirmez, vous confirmez, donc, après les événements du 28 septembre, le carnage a continué dans le quartier. Ils ont pillé un billet de magasins. Oui, oui, oui. Très bien. Et votre frère dont vous parlez, dont vous avez parlé dans votre procès verbal, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas retrouvé ? Oui. A votre avis personnel, est-ce qu'on peut, dans un pays comme la Guinée, commettre tant de massacres, jeter des corps à votre mer, dissimuler certains corps, sans que le gouvernement, ou tous les membres du CNDD, sont présents, n'en soient au courant ? Oui, oui, en plus, c'est-à-dire qu'un des ministères, n'ont pas l'attente, n'ont pas l'attente de l'attente, n'ont pas l'attente de l'attente de l'attente de l'attente. Et au bout, c'est le gouvernement qui a été rendu dans le monde. Gouvernement, le ministre de Datis. Gouvernement, le ministre de Datis, là, si c'est moi, si c'était moi, ils devraient venir ici tous. C'est après le massacre qu'il y a eu, il y a eu deux qui ont démissionné. Juste Morel et un certain Sano. Les autres ont continué. Ils disaient de grosses paroles. Donc, à votre avis, à part ceux-là qui ont démissionné, tous les autres membres du CNDD doivent ne pas être ici, non ? Ils n'ont pas dit de démissionner. Maître. Oui. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur So, à l'hôpital, c'est à quel moment exactement que vous avez appris qu'ils sont venus récupérer les corps ? 3 heures, 4 heures. A votre avis, est-ce qu'on pouvait le faire sans que le patron du département de la santé ne soit au courant ? Nous n'avons pas le droit de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Non, non, non. Hein ? Non, non. Non, non, non. Non, non. Ça ne peut pas être. Jamais. Donc, le directeur ou la directrice de l'hôpital, à l'époque, doit comparaître ici, n'est-ce pas ? Oui, madame Siké, elle doit comparaître ici. Madame Siké devra venir ici. Oui, d'accord. D'accord. Monsieur So, qu'est-ce que vous sollicitez actuellement, le tribunal ? Ce que nous, nous allons demander à ce tribunal-là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. Les auteurs, comme ils n'ont pas accepté de reconnaître, ce que la loi dit, conformément, ils n'ont qu'à les appliquer. Ils nous ont créé des dégâts, ils nous ont fait perdre beaucoup. Pour, si, à cause de ça aussi, les crimes vont, ils vont redire les crimes, à partir des autres projets. Jusqu'à présent, ça continue. Jusqu'à présent, ça continue, les crimes-là. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. M. Sos, j'ai juste deux ou trois questions à vous poser. Les blessures que vous avez subies, on les sait qu'elles c'est qu'elles chez vous. Les blessures que vous avez subies, on les sait qu'elles c'est qu'elles chez vous. M. le Président, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas eu la chance d'aller en Algérie. Dieu fait que je suis parti en Algérie me traiter. À l'heure-là, j'étais déjà fou. M. le Président, vous avez dit ici que tous ces accusés le disent par la vérité. M. le Président, vous, quels devraient être ce qu'ils devraient dire ici pour que ce soit la vérité pour vous ? Mal vite, je suis parti en Algérie. Jusqu'à présent, personne ne connaît ça. Tous les membres de l'hôpital n'ont pas entendu les murmures à l'hôpital. Ils devraient connaître là où les gens ont été attirés. C'est les membres de CNDD dont on parle. Donc vous prenez pour responsable les membres de CNDD ? Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. M. le Président, vous avez déclaré à la barre ici qu'il y a eu ce que les... au box des accusés, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a beaucoup de contre-vérité. Et vous avez avancé des propos selon lesquels comment on peut sauver les pères et tuer les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire ? M. le Président, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital. M. le Président, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital, c'est qu'il y a des membres de l'hôpital. M. les boutiques, les choses qu'ils ont détruits là-bas, personne n'a reconnu pour dire que c'est eux qui ont connu ça. M. le Président, c'est qu'un jour, il y a des affaires de l'hôpital, il y a des membres de l'hôpital. Donc dire, ils ont sauvé aussi, ils sont venus commettre les dégâts, par après ils ont dit de prendre les têtes. Pourquoi ils n'ont pas pris soin d'envoyer les blessés, les corps là, pour dire que c'est les leaders qu'ils ont sauvés ? D'accord. Il a déclaré ici que dans son itinéraire, en quittant Wanindara pour venir au stade, à un moment donné, il a vu un commissaire qui était chaud pour empêcher le massacre. Peut-être qu'il s'attendait à un poste. Nous avons quitté de Ankochenk jusqu'à Bellevue. Il n'y avait rien. Ils étaient arrêtés de nous observer. On est venus jusqu'à Bellevue et ils tirent au bout de l'autre. Qu'est-ce que l'esprit va dire là-bas ? Peut-être que lui, c'est un renommé qui veut ? Ou bien c'est un poste. D'accord. Il a déclaré ici qu'ils ont écrit sur les pancartes, non à la candidature de Dadis. Quelle est l'explication de ça, selon lui ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Nous, tous ceux qui ont quitté chez nous à l'Axe là. Personne ne voulait l'échec de Dadis. Personne ne le disait du mal. Moi, on avait beaucoup mis de l'espoir sur Dadis. On n'en allait pas par là-bas pour l'insulter. Après ce mouvement-là, on allait rentrer à la maison ? D'accord. Il a déclaré ici que des personnes ont été tirées à bout pour temps. La balle est rentrée, elle est sortie. Ça, c'est à quel niveau ? Ce n'est même pas loin. Le territoire qui vient à droite là-bas, c'est là-bas. D'accord. Est-ce que, comme il était présent au stade, est-ce qu'il a fait attention à des femmes qui étaient déshabillées, qui cherchaient à aller dans les maisons environnantes de Dixine pour se bêtir ? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est ceux qui étaient derrière, peut-être, qui peuvent voir. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc nous, nous ne sommes pas sortis de la cour, on ne pouvait pas sortir pour laisser les leaders là-bas. D'accord. Est-ce que, pour lui, le massacre consistait à ce qu'il n'y ait plus de manifestations contre le CNDD ? Si l'homme, il n'y aurait plus de manifestations contre le CNDD, Mais il n'y aurait plus de manifestations contre le CNDD ? Il n'y aurait plus de manifestations contre le CNDD ? Ce n'est pas le cas là-bas. D'abord, premièrement, c'est pour que quelqu'un ne parle pas de leur siège, C'est-à-dire du fauteuil présidentiel. Voilà. Deuxièmement, il y a la haine. D'accord. Normalement, il a déclaré ici qu'il a célébré le présent capitaine Dadis. Il a assisté à son meeting. Voilà. Donc, le jour-là, on a couru, on s'est rencontré avec lui à la cantine. D'accord. Nous avons continué pour normalement. Voilà. Donc, lorsqu'il y a eu la manifestation de l'opposition, le parallélisme des formes voudrait que si le président Dadis avait confiance à sa popularité et ce qu'il le soutenait, il pouvait organiser, n'est-ce pas, une contre-manifestation pour prouver à la face du monde que la population le réclame, n'est-ce pas ? Quand il a été admis à l'hôpital, est-ce qu'il était soigné chaque fois pour qu'il soit guéri ? Ou bien, il y avait des médicaments qui manquaient, ou les médecins traitants, il y avait des pressions sur eux. Le président Dadis a l'hôpital, et le président Adidas a l'hôpital, et il a eu des pressions sur eux pour qu'il ne soit pas en colère, et il n'y avait pas de temps à l'hôpital, et il n'y avait pas de temps à l'hôpital. Est-ce que le président du Président a l'hôpital ? Là où je suis rentré ? Oui, j'étais en train de faire un peu. Si, ce n'est pas la précieuse qu'on m'advise pour leur douleur. Ah oui, je n'avais pas. Le grand qui est venu, il est venu avec l'argent. Il a envoyé l'argent avec lui. Ils nous ont dépensé jusqu'à ce que nous sommes sortis. Pour ne pas mentir, les docteurs, ils se sont occupés de nous, mais ils n'avaient pas de produits. Il n'y avait pas de produits. Même paracétamol. C'est Dieu pourtant le président d'Addis. Non, le ministre de la Santé. Le ministre colonel Aboulay-Sherif a déclaré ici que le président d'Addis avait donné un montant d'un milliard pour s'occuper des blessés. Est-ce que dans son lit de malade, il avait reçu cette information ? Il y a suffisamment de médicaments, donc on doit soigner les gens. C'est ici que j'ai appris ça. Bon, moi, moi, on m'avait fait sorti là-bas. Je ne les accuse pas. D'accord. Et après le massacre, quand il est rentré chez lui, est-ce que, par peur ou bien par douleur, est-ce qu'il est resté à la maison pendant un certain temps avant de reprendre le travail ? On parle de la mise en place de la commission nationale indépendante. Est-ce que cette commission l'avait appelée aux commissions indépendantes internationales parce qu'ils sont venus pour l'audition. Oui, pour l'audition. Ils nous ont appelé ces tiers-nomages à l'ODDJH. Oui, un doyen, il nous a aidé, que Dieu l'acquérisse dans le paradis. Ok. Est-ce qu'actuellement, il se sent guéri ou bien il risque de passer toute sa vie à se soigner ? Je ne peux pas être comment j'étais. Ça, c'est fini. S'ils n'avaient pas déchiré mon syndicat américain en Libye, on allait avoir quelqu'un qui puisse interpréter ça ici. D'accord. Concernant les corps, il a été dit ici que c'est un camion qui était garé dans la cour du camp Samouli, à côté du domicile de feu général lancé en contexte. Donc, cela confirme que des corps ont été pris pour une destination inconnue, pour affaiblir, pour dissimuler l'ampleur du massacre. J'ai confiance. Moi, j'ai combien ? S'ils n'avaient pas ramassé les corps à l'aise des enfoués, j'ai tout... Quels que soient les enfants, vous allez entendre ici, 400 à 500 morts environ. Un criminel, vous avez vu plus de 20 000 personnes là, vous avez vu, tirer comme ça là. Les autres visaient même les gens. Normalement, si ce n'était pas pour massacrer, est-ce qu'on devait aller au stade avec des armes à feu pour tirer sur la population ? Je vous dis, c'est ce que je vous dis, ils ont venu entourer d'abord. Si vous sortez, rien ne vous arrive, de l'autre côté, quelque chose va vous arriver. C'est très mal aussi. Quand, s'ils sont sortis, après que les gens soient sortis, toutes les communautés étaient là. Mais ils sont partis sur un seul côté. Pourquoi ça ? D'accord. Il a parlé de la présence du colonel Moussa Kebrou Kamara et du colonel Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle, et du colonel Moussa Kebrou, secrétaire d'Etat chargé des services sociaux. Est-ce que, pour lui, s'ils n'ont pas massacré directement, est-ce qu'on peut exclure que c'est eux qui ont commandé les opérations ? Ils avaient la responsabilité du commandement des contingents qui étaient au stade pour massacrer. Et ce qui s'est passé au stade ? Quelle est ce que vous avez demandé ? S'il n'accepte pas de dire ici, il y a un tribunal où on ferme la bouche. C'est les membres du corps qui parleront là-bas. D'accord. On a parlé, lui, après le recul, selon les informations. Est-ce qu'il a appris qu'il y avait des conteneurs au camp Al-Faya ? Je n'ai pas appris l'affaire du conteneur au camp Al-Faya, mais je sais qu'on a enfermé les gens là-bas. Mais est-ce qu'il sait que les tenues militaires viennent dans les conteneurs, les boissons viennent dans les conteneurs, et l'argent vient dans les conteneurs lorsque le montant est important ? Les gens qui ont des bâtiments, des mercenaires, des gens qui ont des conteneurs. Les gens qui ont des conteneurs ont des conteneurs. Bon. Pour couper court, ce qui amène quelqu'un dans le conteneur, c'est pour le tuer. C'est tout. C'est pour la personne mère. Quel est son dernier mot devant le tribunal criminel ? Qu'est-ce qu'il y a dans le tribunal ? Il n'a qu'à envoyer les coupables ici pour les punir, que le tribunal fasse son travail. Ok. Toute ma compense, toute ma compassion, tout mon encouragement. Merci, M. le Président. Pas plus de questions ? Vous pouvez disposer, M. Sceau. Il est presque l'heure de la pause. On va se limiter là aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 26 juillet 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci. Merci. Merci.